Je voudrais faire un slam pour une grande dame que je connais depuis tout petit. Je voudrais faire un slam pour une cité gendarme dans laquelle je sévis. Je voudrais faire un slam pour cette banlieue ouest de Paname qu'on appelle le Neuilly. Yo ! J'ai pas le droit au RER, obligé de prendre plus cher. Franchement, la limousine, c'est la galère. Mes pieds touchent pas par terre. Je suis tricard dans le métro, c'est réservé au prolo, obligé de voyager en hélico. Je t'assure, des fois, c'est pas facile de s'appeler Sarko. Yo ! Dans la rue de ma cité, sans répit, tu te fais arrêter. Même pour aller au WC, il y a toujours un condé qui dit « Eh, tu vas sans papier ? » Avec les meufs, c'est la pérésina, il n'y a pas de te bois, tu te fais chier comme un rat. Dans les soirées UMP, il n'y a que des mamies aux cheveux gras. Sans mentir, c'est là que j'ai rencontré Cécilien. Si j'avais pu choisir, je serais né dans 9-3. Il y a plus de loisirs, j'ai pu rien, c'est comme ça. Alors, n'hésitez pas et n'oubliez pas de voter pour moi, parce que je connais bien la banlieue, sur la tête de WAM. Alors, c'est quoi le concept d'une érection présidentielle ? Le concept d'une érection, c'est ça. C'est à présenter les candidats tels qu'ils pourraient s'y devenaient tour à tour président. Sur votre pensée Golan. C'est des bonus bien débiles. Donc, Jonathan et Jennifer, on parle de François et de Ségolène, évidemment. Quel est personnellement le personnage qui vous a fait le plus marrer à travailler ? À jouer sur scène, Philippe Devilliers, parce que le sketch a pris une dimension complètement dingue. Comme ce n'est pas. C'est extrêmement lié à l'accessoirisation de ce numéro. Puisque j'arrive en Philippe Devilliers sur un chaise à porteurs qui se transforme en trône au sens propre et au sens figuré. Est-ce que vous avez eu des menaces pour ne pas diffuser ces canaux-là ? Parce qu'ils touchent à intégrité quand même des personnalités qui nous entourent. Oui, oui, mais je continue quand même. C'est-à-dire ? Non, vraiment, sincèrement, on vous a passé des coups de téléphone en vous disant « De toute façon, je vais te faire virer, tu as mangé. » J'ai été viré deux fois, une fois de lire les chansons et une autre fois du journal d'entrevue. Non, non, Jean-Pierre Raffarin a fait intervenir le CSA, ils ont retiré de l'antenne les canulars. Mais je continuerai quand même parce que je pense que la démocratie, c'est ça, c'est pouvoir se moquer de toutes les convictions et de toutes les idéologies. Je viens de recevoir des photographies sur lesquelles je figure et je ne suis pas en bonne compagnie et je ne sais pas qui me les a envoyées. Qu'est-ce que c'est comme photographie ? J'imagine que ces photos ont été faites la semaine dernière et ce sont des photos nocturnes et je suis très embêté et je ne sais pas quoi faire. C'est quelqu'un qui fait chanter ? C'est présenté comme ça, sauf qu'il n'y a pas de mots ni de courrier qui est joué aux photos. Je ne sais pas quoi me penser. En règle générale, à part Jean-Pierre Raffarin, je demande la plupart du temps l'autorisation à la personne avant, donc je l'informe, que je l'ai piégé. Mais je n'ai jamais eu de procès. Pas encore ? Non, non, mais je ne pense pas parce que je pense que ce n'est pas très populaire de faire un procès à un humoriste. C'est gentil de nous appeler et de nous transmettre vos encouragements, c'est très gentil à vous. Écoutez, c'est normal. Et puis, est-ce que je peux vous demander une faveur ? Oui, bien sûr. Si au moment de la Marseillaise, vous pouviez avoir la main sur le cœur, alors vous me feriez le plus grand plaisir, comme en 98. On le fera, on le fera. Vous le ferez ? On le fera. Si toute l'équipe pouvait le faire, alors ? Oui, 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 c'est ce qu'on... On en discutera et on le fera. On le fera. Eh bien, vous avez une lignée de la détermination des Bleus, main droite sur le cœur. Je crois que c'est la première fois que je vois ça dans une équipe de France. beaucoup plus� window. Les deux dernières fois,